Le 12 avril dernier, la ville de Salaberry de Valleyfield dévoilait une toute nouvelle plateforme web regroupant différents services, soit l'espace citoyen. Les villes de plus en plus se dotent de ce genre d'outils, de plateformes pour améliorer les communications avec les citoyens. C'est aussi la multiplication des services en ligne qui ont rendu nécessaire l'idée de réfléchir à un portail. De plus en plus, les citoyens font des affaires avec leur ville en passant par le web. Il devenait nécessaire pour nous d'essayer de converger l'ensemble des services en ligne à partir d'une même plateforme et de rendre ça le plus simple possible pour le citoyen. L'espace citoyen se trouve sur le site Internet de la ville de Salaberry de Valleyfield. Vous y accéderez via la section Recherche ou encore plus simple en cliquant sur le personnage en haut à droite de la page. Vous aurez alors accès aux alertes, aux demandes de permis et de dérogations via le service d'urbanisme, aux activités municipales et bien plus. Donc, on a essayé de penser à tout ce qu'un citoyen peut avoir besoin dans son quotidien, d'avoir accès rapidement. On avait deux priorités au départ pour l'intégration au portail. C'était évidemment d'améliorer notre système de requête en ligne et aussi d'intégrer l'ensemble des outils de communication de masse, donc la personnalisation des abonnements aux communications. La grande nouveauté de l'espace citoyen, selon la ville de Salaberry de Valleyfield, c'est la section requête. Cette nouveauté permettra aux citoyennes et aux citoyens de faire des requêtes plus facilement et au personnel de la ville d'y répondre plus rapidement et plus efficacement. Un citoyen qui effectue une requête en ligne va être capable de suivre si elle a été prise en charge, si elle est en traitement et quand elle va être terminée, en fait, sa requête, il va être notifié également. Donc, on a aussi un meilleur retour par rapport aux demandes qu'on reçoit. Pour faire une requête en ligne, vous devrez d'abord vous créer un compte. Vous pourrez ensuite sélectionner la raison de votre requête parmi une liste de catégories incluant notamment les voies de circulation, les égouts, les animaux et les arbres. Une fois votre catégorie sélectionnée, on vous demandera de localiser votre requête, d'entrer des informations supplémentaires en lien avec le problème, d'y ajouter des photos ainsi que des précisions et commentaires s'il y a lieu. À partir de ce moment-là, la requête est acheminée automatiquement au bon service qui est responsable de traiter ce type de requête-là parce que toutes les catégories sont référencées par service. Ça facilite aussi l'efficacité du traitement parce que les bons services sont déjà associés aux catégories. En cliquant sur l'onglet « Mon espace citoyen », vous pourrez sélectionner les sujets pour lesquels vous voulez être contacté et vos méthodes de communication favorites. Vous pourrez également faire un suivi de vos requêtes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque fois que le statut change, le citoyen est notifié par courriel aussi. Donc, il n'a pas besoin de retourner continuellement dans la plateforme pour voir où en est rendue sa requête. Mentionnons que l'espace citoyen ne remplace pas le service téléphonique des requêtes au 450-370-4820. On continue d'offrir le service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone, parce qu'une urgence reste une urgence. Donc, évidemment, on ne peut pas s'attendre en faisant une requête en ligne qu'elle soit nécessairement priorisée, le temps que quelqu'un la prenne en charge, qu'ils la mettent en ligne au niveau du traitement. Donc, une requête qui est faite en soirée va être prise en charge le lendemain matin. Mais s'il y a vraiment une urgence sur le territoire qui nécessite une intervention immédiate de la Ville, le numéro des requêtes va continuer d'être actif. Il va toujours y avoir aussi une prise en charge 24, 7 par téléphone en cas de besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...